Par exemple, moi, avec le temps, elle m'empêche de fumer dans l'appartement. Avant, elle était fumeuse, elle n'arrêtait pas de fumer du matin au soir, et du jour, elle a décidé d'arrêter. Elle m'a dit « Bon, si j'arrête, il faut que tu m'aides, t'arrêtes aussi. » Pourquoi non ? Je n'ai pas envie d'arrêter, je ne veux pas arrêter de fumer, mais je ne veux pas. Alors, elle a imposé son déclate, interdit de fumer dans l'appartement. Alors, même quand il fait moins 15, je sors fumer. Je mets mes mouffes, mon petit bonnet, et je... Un enfer. Parfois, je biaise quand elle dort ou quand elle est pas là. Je fume sous la haute de la cuisine. Mais bon, ça fait un boucan d'enfer, je tire sur mon clopeau sous la haute, là, comme un pauvre con, putain. Elle ne veut plus non plus que je boive à la maison, le soir, quand on n'est que tous les deux. Quand il y a les potes, ça va, je peux boire. Quand on est tous les deux, je ne veux pas. Sinon, elle m'a fait la gueule. Elle me dit, « Oh, te voir ouvrir ta petite bouteille de vin rouge tout seul, c'est d'un pathétique. » Ouais, normal, elle ne boit pas d'alcool. Je ne vous parle même pas de mes pétards. La dernière fois, elle a jeté toute la beue dans les chiottes. Elle me dit, « Oh, t'as vraiment besoin de ça à ton âge. Pfff, mon pauvre garçon. Fumer à ton âge, c'est d'un pathétique. » Dans le même principe. Elle a donné mes trois paires de Santiago aux Emmaüs, dont une paire mythique, un pot de serpent qui avait appartenu aux chanteurs de Scorpion. Oh, putain, c'est Emmaüs, putain. Et, pfff, à ton âge, porter ça, putain, mais ça craint. C'est la honte pour moi. Et dans le même style, ma boucle d'oreille. Un jour, elle me dit, « Tu la portes à gauche ? » Bah, oui. « T'es un dealer ou t'es un pédé ? » Tout dans la nuance. Et il faut que je me rase tous les matins. Sinon, ça pique, ça pique, ça pique. Ah ! Mon shot, mon shot. Un jour, elle me dit, « C'est d'un ringard, ton perfecto. Mais tu te crois encore dans les années 80 ou quoi ? Ce qui serait bien, c'est que tu grandisse un peu. Et allez, allez aux Emmaüs ! » Elle trouve aussi que, en cinq ans, j'ai pris trop de poids. Alors, on s'est mis à la mode du bio. Elle a chassé toute trace de gras. Elle a banni les saucissons. Et tout ce qui provient du cochon. Elle dit, « Le cochon, c'est pour les cochons. Si tu bouffes gras, t'es gras. Il n'y a pas de secret. Et moi, j'en ai marre de baiser avec un gros. Et aussi, il faudrait que tu ailles voir quelqu'un pour tes ronflements. Oh ! Et si tu te faisais opérer du nez ? » Bon, donc, en gros, voilà, je bouffe des légumes bio, je fume plus, je bois plus, je m'habille comme un connard et je cours trois fois par semaine comme un putain de hamster à la con sur un tapis roulant. Putain, mais moi qui pensais être une star du rock'n'roll à ma manière, j'étais fan des New York Dolls. et là, je suis devenu un putain de bourge de merde. Et par la bande, un pim, bam, bam ! Je suis super heureux. J'ai même du mal à penser ce que je pense. Mais bon, je l'aime. Elle se dit pas à me faire un enfant. Mais avant de te faire un enfant, je vais être sûre que tu revendes ta moto. J'ai une Norton. C'est trop dangereux, mon amour. Et tu vas être papa, donc j'ai envie que tu t'élèves, enfin, que t'élèves ton fils et pas que tu te tues en moto. Comment elle s'appelle déjà, la petite voiture, là ? À l'autobianqui ? Non, la Smart. Ouais, c'est ça, la Smart. Ce serait bien pour toi, ça. Je pense que je vais bien me marrer. Mon shot. Mon putain de shot. Quêle. Sous-titrage ST' 501